Nous sommes au restaurant, avec des bouteilles, avec des cannes terminales, des grands poufettes, avec des très grands dottés, des cannes à fils, et pour expérimenter un peu la technologie cumulaine. C'est bon, on va pour le boire, on va pour le boire, on va pour le boire. Avec mon frère, et c'était puissant à l'église, c'était terrible à l'église. Je vis ce que le barin fait, et je lui ai dit aujourd'hui, merci à quoi il va manger le barin. Et lui, il m'a dit, mon frère je donne pas la glombe, on peut pas me dire la glombe sur le barin. C'est parce qu'il arrive, qu'il fait quelque chose, mais j'ai dit ça. Moi je lui ai dit que, tu ne peux pas dire le barin, il était pour rien hier. Parce que la personne donc, il a mangé le barin à petit, moi j'ai senti que quelque chose a laissé passer. Donc du coup là, puis de maman m'a encore le barin, quand j'ai le barin est fini tout ça. Notre commande sera, tu as connu, mais c'est comment ? Et l'accompagnement c'est toujours sur le magneau. Tu te prends pas là. Mais je te suis hein. Bon, lui il a pris le coussus maïs hier. Mais le coussus maïs, il a pris le mix. Moi j'avais pris juste le coussus maïs. Moi il fait mou quoi, avec une domba, une domba de bois. Tout en espérant que le bois aura plus d'effet que le barin. Bon, non, bon. Mettez le piment à côté. Bon, ce n'est pas mon barin de jour. Donc, chers amis, j'ai été témoin de ce que le barin a passé. On est d'abord allé manger dans un autre restaurant. Il a commandé le riz sénégalais. L'homme de Dieu mangeait. Moi j'ai eu pitié de lui. Il mangeait comme si on l'aimait les pistoles à la table. Tu dois manger. Je lui ai demandé c'est quoi. Il était malade. Donc on sent que ça ne passait pas. Et quand je vois tout ça, je lui ai dit non, tu peux pas me préjuger quand même. Le riz sénégalais, je vois comment c'est bon. C'est agréable à y bu. Et non, c'est sûr, c'est bon aussi dans la bouche. J'ai commandé ma part aussi de riz sénégalais. Je n'ai pas mangé le 1 tiers. C'est là où tu as compris ce qui m'est arrivé. Pourquoi est-ce que c'était difficile à avancer dans cette consommation ? Je lui ai expliqué qu'il y a des situations. Qu'est-ce que tu ne vas passer par là ? Tu vas comprendre celui qui ne passe pas, qui est passé par là. Donc, on a changé le restaurant. On est arrivé ici, donc on a eu le varan. Et l'homme de Dieu s'est vengé. J'ai dit que tu as tiré vengeance de tous tes ennemis. On a mangé, c'était extraordinaire. C'était est-ce qui ? Le varan. Le varan. J'ai écouté son message hier quand on rentrait dans la voiture. J'ai réécouté ça avant de dormir. J'ai eu le sommeil mon corps. Je me suis réveillé à 5 heures pour réécouter encore son message. Et son message est encore en train de tourner dans mon esprit. On ne va pas mourir dans ce bateau. Non. Je lui ai dit, c'est un message auquel moi, mais je dois encore apporter les décorations murales. On va faire des décorations murales ce soir. C'est un message extraordinaire. On a oublié le message. On a vu ce que la puissance du Saint-Esprit a fait. Des délivrances extraordinaires. Et on a fait une remarque. C'est que le diable combat la jeunesse de l'existe. On a oublié. C'est toi qui as le collège. Oui, des enfants de plus, de moins, de... Tu vois, les enfants d'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. En fait, dans la vingtaine, même par la vingtaine, même par la vingtaine, la vingtaine, même par la vingtaine, la vingtaine, c'était assez effrayant. Et on s'est rendu compte que vraiment le diable, la sorcellerie, s'est investie. Et quand la sorcellerie attaque la jeunesse, c'est pour confondre le futur. C'est pour ternier la destinée des gens. Et ça, ça nous a vraiment offusqué. Ça nous a choqués dans le Seigneur. Et nous nous sommes dit qu'il faudrait que le Seigneur étende son bras davantage ce soir pour que cette jeune génération soit délivrée. On rencontre la délivrance qu'il faut, la libération totale qui est franche. J'ai déjà été assez touché, la petite fuite, la fuite de ta menée. Oh là là ! Une jolie demoiselle comme ça, à son âge, à son âge, maltraité par les démons, la puissance de la sorcellerie. Mais nous rendons grâce à Dieu pour ça même, pour ça même, pour des orientations prophétiques assez claires. Tu sais, on peut prêcher, on peut apporter la parole, mais des précisions et des orientations prophétiques sont assez nécessaires. La prière c'est bien, mais l'instruction prophétique c'est davantage mieux. L'orientation prophétique, ça vous donne la possibilité de prier avec précision, avec détail, avec cible dans ce que vous êtes en train de faire. Et ce soir à l'encontre, c'est-à-dire dans quelques heures là, nous serons ignens, nous sommes avec toi. Avant la maison spirituelle, nous serons là ce soir à partir de 17 heures. Dieu se glorifiera en temps. Nous vous demandons d'être là à l'heure pour que vous puissiez avoir une place de qualité. Hier on a vu Dieu nous parler, on devait être d'enseignement et qui est dangereux. Lui-même il m'a étonné qu'il me dit que dans la baptisation je suis d'enseignement. Et tu es laissé dans la nuit, tu me dis que tu es sur l'enseignement. Et tu retournes le matin, tu me dis que tu es sur l'enseignement. On me sort, tu me dis que tu es sur l'enseignement, moi-même j'ai envie de refouter l'enseignement. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans l'enseignement ? Mais c'est que quand je réécoute sur l'enseignement, je me rends compte qu'hier j'étais en l'air. Mais en réalité je n'avais pas bien compris l'enseignement, je n'avais pas compris tout. Parce que dans le calme, quand tu remets, et tu es seul, tout un esprit est concentré. Et tu réécoutes l'enseignement, non, l'histoire, j'ai lu ça. J'ai même déjà prêché sur Héraculum. J'ai prêché sur Héraculum, mais je n'ai pas eu la vision, le point de révélation que tu nous as apporté. C'est ça qui m'a révolté. C'est un message que tu n'as pas tout prêché. Non, non, non. Pour te prêcher ça pendant un an. Je suis d'accord. On tourne le bateau comme ça, on prêche, on tourne dans ça, on prêche. On prend le gouverneur du bateau, on prêche de ça. On prend le capitaine, le matelot, on prêche aussi. On prend le matelot, on prêche sur eux. On prend Paul l'humain, on l'attrape, on prêche ici. On le localise quand il nageait, on prêche. Paul, c'était un nageur. Il y a du talent en vous que vous ne découvrez pas qui est dans l'adversité. Oh my God, 10 ans pour, 10 ans pour, 10 ans pour. Il y a des talents qui sont cachés en vous. C'est l'adversité qui les révèle, qui est mal. Qui vous démontre combien de capacités vous avez. Donc, ce message doit être reprêché. On va le reprêcher. Comme on l'a demandé à une de nos filles hier de renaître encore. Elle est né, 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 elle est né. Elle est né encore, elle est né, bien encore. Donc, la main de Dieu se manifestera puissamment. Ces journées, nous l'avons passées. On avait fait le direct de 10 ans parce qu'on est en visite des autorités de la ville de Berthois. Voilà. Donc, nous rendons grâce à Dieu aux celles que nous avons pu rencontrer déjà. Et nous avons été avec le maire. Nous avons partagé avec lui la grande vision de l'école VIP que nous voulons lancer dans la ville de Berthois. Je pense que Dieu nous aidera, nous donnera. La ville de Berthois sera vraiment honorée d'avoir cette école-là. Ce ne sera pas la plus grande école, comme j'ai l'habitude de dire. Ce sera la plus belle, la plus VIP de toute la ville de Berthois. Donc, il nous a promis de nous accompagner dans ce grand congé. Et c'est quelqu'un qui a eu une grande vision. Le maire de Berthois, on doit applaudir. C'est quelqu'un qui a eu un visionnaire. C'est un homme qui a déjà une part de le personnel, mais qui agit avec autorité. Nous rendons grâce à Dieu pour cela, nous bénissons Dieu pour nous. Et nous, comme celui-là, on a vu le grand bâtiment qu'il a eu à faire. Et ça, il faut le saluer aussi. Et nous ne faisons qu'encourager, nous ne pouvons qu'encourager de tels hommes. Et comme nous avons dit, le Cameroun a besoin de personnes qui aient une grande vision, qui permettent de développer notre nation, qui contribuent à passer du tout. Ce n'est pas seulement les réalisations qu'il a eu à faire, mais aussi la vision qu'on partage, la vision qu'on partage à la population, aux populations de l'Est. Ça montre que nous pouvons faire de grandes choses. à l'Est qu'on peut faire de grandes choses. Et si on mène de confiance au Seigneur, il nous bénira. Donc, Monsieur le Maire, félicitations et bravo, encore à vous, allez de l'avant. Et nous apporterons notre modeste contribution à l'édifice. Donc, ce soir, nous serons très nombreux à Enya. Les malades, on va prier pour vous, mais il y a eu des bénéfices. Il y a quelque chose sur la soirée, qui est là, qui m'échappe. Non, 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 c'est toi qui doit me dire. Parce que j'ai été regardé sans te reconnaître. La vérité, c'est que c'est toi qui m'a introduit. Tu veux dire ce moment-là ? Non, mais c'est toi qui m'a introduit. C'est pas pour ça que tu dis. Le démonçon. Non, c'est toi qui m'a introduit. On doit se demander, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, 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 c'était... Oh ! Et le peuple attendait. Le peuple... Comment tu as trouvé le peuple ? J'ai trouvé le peuple plus réceptif. J'ai trouvé un peuple au cœur assoiffé. Moi-même, j'étais supplié, en vérité. J'étais supplié. Tu sais, il y a parfois, nous prions le Seigneur. Nous savons qu'il va faire. Et quand il commence à faire, on a supplié. Mais hier, il y a ce que le Dieu apporte. Il y a ce que ceux qui reçoivent également apportent. La femme qui avait la paix du sang, c'est elle qui a poussé cette force qui était en Jésus-Christ à sortir sans que je ne le veuille. Donc, la disposition du cœur du peuple est un élément essentiel pour la sortie de l'anxion, la manifestation de la puissance de l'anxion. C'est-à-dire que cette femme, elle a braqué l'anxion. Oui. C'est une totale. C'est-à-dire que c'est une braqueuse. Il y a des braqueurs. Et c'est des braqueurs dont Jésus parlera. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à 9 jours, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents, cette femme, elle a braqué. Oui. C'est-à-dire qu'elle a pu sans qu'on ne lui ait donné. Non, ce n'était pas prévu. Oui. Et Jésus m'a étonné. Jésus dit, qui m'a touché. On dit, mais tout le monde le pressait. Donc, les gens ne le touchaient pas. Les gens le pressaient. Oui. La femme le justait toucher comme ça. Il fleurait comme ça. Aïe, aïe, aïe. Tu dis que quoi ? La puissance. Tu dis que quoi ? Les gens le pressaient comme ça. Les gens le pressaient. Mais elle l'avait touchée. Elle a juste fleuré comme ça là. Donc, c'était pas la question du tout le pressait. Mais il y avait une façon de toucher. La femme avait un secret. Aïe. Dans la façon de toucher. Aïe, aïe. Et je pense que c'est ça que tu avais abertoyé. C'est ça que j'ai vu. C'est-à-dire que l'ouverture d'esprit, l'attente, l'attente, quand on vient avec une espérance, quand on vient avec une attente, Dieu a l'habitude d'assurer toutes les attentes. C'est-à-dire que c'est cette attente que cette femme justement qui avait, qui se fait la paix de sang, avait à l'intérieur. Ça fait en sorte qu'elle n'a pas eu besoin de presser Jésus, mais elle a juste besoin de lui toucher, de toucher même le pan de sa robe. Oui, juste ça. Et puis, Jésus a été tiré. Alors, ce pour dire que pendant que vous venez, ne faites pas que venir, venez en venant. Arrivez en arrivant. C'est-à-dire, venez vous-même, mais ayez une attente. Du genre, même si on n'avait pas programmé, faire quelque chose sur vous, que le Saint-Esprit crée une digression, une parenthèse. C'est-à-dire que j'appelle le miracle entre parenthèses. Ce n'était pas prévu pour vous. Ce n'était pas prévu. Mais à cause de votre attitude, vous êtes inséré. Vous êtes programmé. La prophétie sort de manière claire. J'ai vu des gens, des personnes que tu n'as pas prévu prophétiser sur eux. Mais quelqu'un a une telle, as-tu dit une telle ? Attends. Qu'on laisse même ceux qui étaient appelés. Et c'est lui, on laisse même les élus, on en devait appeler. C'est des mystères dans le rôle de Christ. Hier, j'arrive au fond de la salle, je sens une telle présence. Oui, aux gens, je me souviens, qu'il y a manquée de présence, quelle présence, quelle présence, quelle présence, au fond de la salle. C'est dangereux. Il y a quelque chose. Les acteurs de Bertrand doivent être très heureux parce que vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis. Le Seigneur a permis que nous soyons avec vous. Et nous allons prier pour vous. Votre problème ne peut pas nous dépasser. Ce n'est même pas possible. La Bible dit qu'il y avait un paralytique à la porte du temps, qu'on appelait la belle. Il a vu Jean et Pierre monter au temps. Les deux se sont unis et ils ont levé cet homme. Ils l'ont sorti de la prison de sa paralysie. Il y a Jean et Pierre à Bertrand. Il y a deux manteaux. Il y a deux hommes de Dieu. Il y a deux grâces. Il y a deux alliances. Il y a un renfort en fait. Et c'est la première fois à Bertrand. Je pense que je viens avec un invité. C'est la toute première fois que je viens à Bertrand. C'est ça non ? Avec un invité. Un invité qui vient de l'étranger en plus. Un invité qui a pris l'avion. Ce n'est même pas que c'est le cas que tu as pour l'opinion. Non, non, non. C'est l'avion. C'est l'avion qui a pris. Le vrai avion. Et je suis allé le chercher moi-même. Moi-même tu es venu, Michel. Dans son pays. Il a attrapé sa main. Je lui ai dit, allons. Et nous sommes à Bertrand. Ton cas ne va pas nous dépasser. Ta situation ne peut pas dépasser Dieu. La Bible dit clairement, rien n'est impossible à celui qui croit. Dans le secret, tu dois juste croire. Crois en Dieu. Crois qu'il te fera grâce ce soir. Et tu seras bénéficiaire des miracles insérés. Alors viens ce soir. Nous t'y attendons. Viens avec l'espérance. Ne viens pas seul. Viens avec des témoins. Viens avec des personnes. Et pour ceux qui ne pourront pas être en présentiel. Soyez connectés. Parce que nous pensons à vous également. Pendant que nous rendons, nous nous serons en présentiel. Nous prions pour vous. L'esprit de Dieu n'a pas de limitation dans son action. Peu importe le pays d'où vous nous écoutez. Peu importe votre condition à la maison. Mettez-vous seulement dans les dispositions intérieures de recevoir. La grâce passera au travers des ondes et vous localisera. Et nous avons eu des témoignages comme ça. Des personnes qui nous écoutaient au travers des réseaux sociaux. Et après, ils ont été bénéficiaires des grâces particulières. Donc nous vous donnons rendez-vous encore tout à l'heure à Enya. Oui. Maison spirituelle. Maison spirituelle. Nous sommes avec toi. Nous sommes privilégiés d'être là et recevez ce privilège également. Voilà, bien aimé, tu connais déjà tout. On t'a tout dit. On t'a rien caché. C'est juste ça le signe de l'amour. Oui. Ne pas cacher. Et donc, ce soir, vous connaissez toujours déjà. Retrouvons-nous, 17h, à notre église Enya. C'est la Conglégation Baptiste Camerounaise, la paroisse Réma. C'est à Enya, avant la maison spirituelle. Spirituelle. C'est écrit spirituelle. C'est le mot là. Ok, d'accord. Avant la maison spirituelle. Retrouvons-nous nombreux ce soir. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.